Le 7 janvier 2015, nous étions tous Charlie. L'effroi et la terreur nous avaient saisi, nous étions bouleversés en colère, nous avons pleuré, nous n'avions presque pas de mots pour exprimer notre chagrin et notre incompréhension, on était déboussolés, agarres, agarres et en quête de sens. Nous sommes toujours Charlie, 7 ans plus tard, mais que s'est-il passé entre temps ? Il y a eu le procès Charlie entre septembre et décembre 2020, que nous a appris ce procès ? Quel est le sens retenu pour tenter de comprendre la barbarie ? Si aujourd'hui nous sommes toujours Charlie, alors il faut lire Richard Malka, avocat de Charlie au procès. Il faut lire ce très court texte qui est la plaidoirie de Richard Malka, prononcée dans les derniers jours du procès, car dans ses quelques lignes, très fluides et accessibles à tous, il pose comme des jalons, il retrace la chronologie des événements, il interroge les lois qui protègent la liberté d'expression dans notre pays, il épingle au passage politique de tous bords et intellectuel complaisant, du moins indulgent, qui appelait à l'apaisement quand il ne faisait que nourrir le monstre, appelé totalitarisme. Sa plaidoirie nous interpelle, on se la prend en pleine figure et tout revient à la surface, parce que si sept années se sont écoulées, la question de l'esprit critique reste centrale. La liberté de critique des idées et des croyances, c'est le verrou qui garde en cage le totalitarisme, écrit Richard Malka. Que pensez-vous de cette citation ? Vous posez-vous toujours la question de savoir s'il faut oui ou non s'aider face aux injonctions religieuses, quelles qu'elles soient ? Devons-nous accepter de restreindre nos libertés pour ne pas offenser notre prochain et pour garantir la sécurité et la paix ? Pour Charb, Cabu, Honoré, Tinio, Wolinsky, Bernard-Marie et Elsa Kayad et pour toutes les autres victimes des attentats de Charlie, peut-être devons-nous répondre à cette question individuellement. Ce livre vous y invite. Le droit d'emmerder Dieu de Richard Malka et c'est aux éditions Grasset.